La Chine pour Renault est le marché de développement et de croissance dans le cadre du plan moyen terme du groupe Renault. Et aujourd'hui, l'actualité de Renault en Chine, c'est le lancement de Kajar, premier véhicule fabriqué en Chine dans notre usine de Wuhan. Le marché chinois, c'est le premier marché au monde. La croissance actuelle, c'est 5% encore cette année, donc c'est important. Et surtout, on a une explosion du segment des SUV qui augmente de quasiment 50%. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que c'est un jour qui couronne beaucoup d'efforts. L'importance de Splatter Show est énorme pour nous. On sort de l'ombre, on va à la lumière. Ça fait deux ans qu'on travaille, j'ai envie de dire, dans l'ombre. On a fait une usine, on a développé les produits. Et là, enfin, on les voit, on les touche. C'est la toute première voiture qu'on fabriquera localement dans notre usine. Donc une usine toute neuve, un produit tout neuf, puisqu'il a juste été lancé il y a quelques mois en Europe. Et l'accueil qu'on a eu aujourd'hui est absolument extraordinaire. Donc c'est un grand moment de plaisir. C'est exactement avec une passion qui fait la Dungfeng Renault qui fait l'impossibilité de l'impossibilité de l'impossibilité. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la nouvelle rénovation de l'étonne. La première partie de l'étonnement local, qui est spéciale pour les consommateurs de l'étonne. C'est bon de voir ça. C'est une belle voiture, donc laissez-moi le voir. Nous voulons construire une voiture très forte et importante pour l'étonnement international. Mais nous avons fait beaucoup de recherches pour assurer que les clients de l'étonne aussi apprécient ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Il y a des features qui sont liées à l'étonnement de l'étonne, certaines lignes que l'on fait bien-tune, et aussi le besoin d'un large sunroof, qui est maintenant sur la version de la version de Kadjar de la Chine. Sur l'intérieur, évidemment, nous allons assurer que l'infotainment, le système de radio, le GPS, sont tous adaptés à la chine. Kadjar a quatre concurrents principaux en Chine. Le Nissan Qashqai, le Hyundai Tucson, le Kia Sportage, et le Peugeot 3008. Kadjar va se positionner un petit peu différemment et jouer sur trois volets. Le premier, c'est un design très dynamique et plutôt musclé. La deuxième chose, un intérieur un peu plus raffiné, premium. Et puis des équipements technologiques, comme le Keyless Entry, donc le véhicule sans clé, mais également des choses qui vont être spécifiques à la Chine. Donc un capteur qui va automatiquement basculer en mode recyclage quand la qualité de l'air devient mauvaise. Un purificateur d'air, un filtre à charbon actif. Tous des équipements spécifiques à la Chine, à l'environnement chinois, et qui vont le différencier de ses concurrents. En tant qu'est-ce qu'il y a de l'environnement chinois, c'est une très excellente SUV. Kadjar, c'est représentant la technologie de Renault en car-making. Donc, nous voulons à l'environnement chinois. Nous espérons que Kadjar peut permettre un précieux de choix pour les chinois consommateurs. Et avec ces modèles, ils peuvent avoir une excellente et une excellente expérience, qu'ils ne peuvent pas avoir avec les autres modèles.